Je suis enfin de retour au château de Bran en Transylvanie, là où a vécu le comte Vlad Tepes, le terrible Dracula. Regardez bien attentivement la façade du château et vous allez avoir une vraie surprise. Vous voyez ce petit visage au centre de la façade surmonté d'une aile sombre et pointue ? C'est là que vit actuellement Ori, l'enfant aux trois yeux, trouvés comme ses frères, abandonnés dans une forêt. Ori, le plus fou, le plus mystérieux des personnages du roman, l'énigme des enfants étrangers. Le plus fou, le plus fou, le plus fou, le plus fou. Je prends le passage secret. Oh, ça sent un peu le moisi. Je ne sais pas où il va me mener. Les lieux gardent éternellement l'empreinte des hommes, surtout quand les scènes vécues ont été violentes. Ça y est, je débouche dans la bibliothèque. Tant de livres. Et bien sûr, Dante, toujours vivant. L'enfer n'est pas loin. Tu m'as dit que personne ne s'occuperait plus de mes usines, qu'elle était oubliée et que c'était pour ça que les enfants étaient perdus dans la forêt. Mais moi-même, c'est que je n'en amène pas. Je pense qu'elle me déteste. Elle est méchante. Je suis sûre que c'est pour ça. Oh, mais sur le bureau d'Ori, l'énigme des enfants étranges. Déjà en Transivalli ? Tiens, tiens. Tu sais comment ça t'a touché, non ? Tu sais comment ça t'a touché ? C'est la voie grinçante de tous les fantômes. Et si j'avais douté un instant que la demeure du comte Vlad Tepes ait bien été le château de Bram, j'en suis maintenant absolument convaincue. Dracula, cet homme dont la sinistre réputation a traversé tant de siècles, a envahi de son ombre tous les lieux. Merci. 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 Merci.